salut les filles donc aujourd'hui nous allons parler donc des 10 erreurs à éviter pour avoir de beaux cheveux donc nous allons commencer par la première erreur donc il ne faut pas tirer donc sur les noeuds des cheveux le fait de tirer sur les noeuds va provoquer des cassures et des fourches donc vaut mieux y aller tout doucement vous remonter tout doucement avec votre peigne ou votre brosse jusqu'à défaire celui ci c'est pas utile donc de s'énerver dessus et ce que je vous conseille c'est de faire de bas en haut pas d'aller du haut du nœud et tirer dessus c'est vraiment aller petit à petit de bas en haut en récupérant peu bas les petits nœuds par les petits nœuds surtout si vous avez vraiment une grosse touffe de nœuds voilà pour la première pour la deuxième ne pas les brosser dix fois par jour parce que je connais de ces filles en fait qui ont leur brosse dans leur sac et qui tous les dix minutes vont se brosser les cheveux très mauvaise idée parce que ça les agresse et en plus de ça ça les fait graisser donc ce que je vous conseille c'est une à deux fois par jour une fois le matin et une fois le soir avant d'aller vous coucher si vous souhaitez pour enlever la pollution des petits résidus que vous auriez pu avoir la longueur de journée mais éviter de trop vous brosser les cheveux c'est pas utile si bien vous allez vous prendre un coup de vent à vos cheveux vont repartir dans tous les sens donc c'est pas utile de se les brosser autant de fois en 3g ne pas les saturer de soins donc faire des soins c'est bien c'est bien de vouloir prendre soin de ses cheveux mais c'est pas utile de faire par exemple si vous lavez les cheveux tous les deux jours ça sert à rien de faire un soin tous les deux jours surtout si vos cheveux n'ont pas ce besoin parce qu'ils risquent de saturer ce qui fait que vous allez les avoir gras et poisseux et je pense pas que ce soit ce que vous vouliez il faut vraiment écouter vos cheveux même s'ils parlent pas vous allez le ressentir le constater s'ils ont besoin de soins plus couramment que d'autres fois par exemple donc je constate moi par exemple qu'en hiver ils ont beaucoup besoin de beaucoup plus de soins donc qu'en été donc ce qui fait que j'en fais un peu plus qu'en été ensuite ne pas lisser boucler au quotidien évidemment parce que ça les abîme la chaleur leur enlève déjà leur hydratation ce qui fait que déjà vous aurez besoin de les hydrater plus souvent et ce qui fait que la chaleur va provoquer des cassures à force donc déjà si vous avez des fourches prématurées la chaleur va les agrandir ce qui fait que vous aurez plus de fourches et plus de casse donc vraiment limiter le passage du lisseur et du fer à boucler ensuite ne pas les sur ça surcharger de silicone admettons que vous utilisez un shampoing siliconé un après shampoing siliconé un soin siliconé donc que vous mettez au quotidien un masque un soin thermoprotecteur siliconé ce qui fait que vous allez avoir vraiment des couches et des couches et des couches et des couches de silicone et vous ça cache tout je veux dire ça ça va justement cacher les fourches donc justement j'en parlais juste avant ce qui fait que vous aurez l'impression de toujours avoir des cheveux sains et le jour où vous allez vouloir donc stopper un peu les silicones ou en mettre moins que d'habitude vous allez constater que c'est vraiment une catastrophe et vous allez croire que ce nouveau soin que vous avez acheté ou le fait d'avoir arrêté de arrêter ou diminuer donc l'utilisation de silicone vous allez mettre ça donc sur la faute des produits mais en fait oui c'est vraiment la faute des produits et plus ou moins des silicones donc ce que je vous conseille c'est d'éviter les soins siliconé ensuite ne pas se tripoter les longueurs au quotidien donc évidemment à force de faire des trucs des machins les enrouler faire des petites tresses et enlever les remettre ça va faire graisser vos cheveux déjà vous allez laver plus souvent vu qu'ils vont graisser évidemment ce qui fait que ça va les fragiliser et en plus de ça le fait de les tripoter ça provoque également de la cassure et des fourches donc faites très attention éviter donc je sais qu'en général c'est un signe d'ennui donc en général les filles qui se font chier bah hop ça se tripote les cheveux tout ça mais éviter de trop vous toucher les cheveux ou bien si vous constatez vous commencez déjà à faire ça vous les attachez comme ça vous passez à autre chose ensuite ne pas les laver trop souvent au quotidien donc le fait de les laver les mouillés déjà ça les rend plus fragiles ça les rend plus sensibles à la cassure et aux fourches évidemment donc quand vous allez admettons vous brosser les cheveux mouillés et ben ça va les fragiliser vraiment beaucoup quand ils sont mouillés c'est totalement différent de quand ils sont secs donc vraiment éviter ça et le fait de les laver au quotidien ça va les faire graisser encore plus ce qui fait que vous devriez espacer un peu vos shampoings donc vraiment c'est ça beau être un gage de propreté selon vous mais c'est pas l'idéal pour vos cheveux ensuite ne pas faire des coiffures serrantes ou répétées donc admettons bah là j'ai un chignon et ben demain je vais pas refaire un chignon je vais faire une tresse ou je vais faire une queue sur le côté ou quelque chose comme ça une tresse basse ou une tresse haute une tresse africaine peu importe éviter de répéter toujours les mêmes coiffures parce que là par exemple mon chignon est centré donc sur le haut du crâne ce qui fait que à force ça peut provoquer justement des cassures et le fait de serrer vos coiffures évidemment ça va tirer vos cheveux ça va provoquer des tensions au niveau de votre cuir chevelu de votre crâne et ça peut faire tomber prématurément des cheveux donc faites attention donc à ne pas provoquer une chute prématurée voilà pour ça ensuite ne pas les brosser dans le sens inverse je vois là les filles qui ébouriffent leurs cheveux là pour se donner du volume au lieu de les brosser normalement bah elles font tout l'inverse elles remontent tous leurs cheveux là et c'est vraiment quelque chose qui abîme beaucoup donc vraiment bon je suis consciente que certaines veulent se faire de temps en temps des coiffures un peu volumineuses mais ne faites pas ça au quotidien ça les abîme énormément réservez ça par exemple de temps en temps pour une fête ou une occasion mais vraiment éviter ça au maximum parce que même moi j'ai pu le constater personnellement sur mes cheveux parce que je faisais ça beaucoup parce que j'avais un dégradé assez court il fut à temps donc c'est pour ça que je le faisais et j'ai constaté qu'en fait mon dégradé était plus abîmé qu'autre chose donc vraiment éviter ça sauf pour les occasions effectivement ça donne du volume mais il y a d'autres solutions pour donner du volume et ensuite pour terminer ne pas laisser les fourches s'installer bien évidemment vous allez constater que vous allez avoir des fourches ne vous dites pas je vais couper dans trois mois parce que dans trois mois ce sera pire les fourches seront remontées à force de casser ben ça remonte ça remonte ça remonte ça grignote vos longueurs tout simplement et vous allez constater que vos cheveux ne poussent plus c'est normal mais vos cheveux vont quand même pousser mais à force de casser ben la longueur remonte ou stagne ce qui fait que ben vous allez avoir une impression de non pousse donc voilà évitez donc de laisser s'installer les fourches vous envoyez vous coupez c'est vrai que c'est un peu chiant c'est vrai quand on veut de la longueur c'est un peu ennuyeux de devoir les couper autant et à chaque fois mais autant privilégier et avoir des longueurs saines que de devoir couper plus tard et beaucoup plus que ce que vous devez couper à la base donc j'espère que ces dix petits conseils donc vous auront permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses ou bien vous auront appris des choses parce que pour moi ce sont des éléments importants et nécessaires à la survie de nos cheveux entre guillemets donc vraiment c'est des petits conseils vraiment minimaliste qui vous permettent justement d'avoir des cheveux beaux et sains donc évidemment il y a encore d'autres choses à améliorer à côté mais ce sont vraiment les meilleurs conseils que je puisse vous donner à ce sujet donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les filles